L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Afrique. Le Mali ne fait pas exception. Le Premier ministre de Maïga revient encore pour expliquer combien de fois le Mali, n'est-ce pas, est dans une situation qui, ma foi, quand les gens parlent d'élection, ils parlent, n'est-ce pas, comment on appelle ça, de changement. Le changement avec du vieux, non. Le pays est en lambeaux, en déliquescence, qui dans le temps occupé. Mais aujourd'hui, le pays est libéré. Écoutez Chogel Maïga, qui revient encore, l'homme à la parole orthogonale, scientifique, l'homme bibliothèque, la mémoire toujours fraîche, alimentant la jeunesse africaine, à travers la restitution des faits. Écoutons le Premier Chogel Maïga. Il faut la paix, le gouvernement est belliqueux, les assises, on n'est pas d'accord. Mais depuis qu'on a pris Kida, Koubatou, Dao, personne n'a entendu personne parler. Et puis quand on a tué les 600 personnes sur le bateau de Tomba Koubatou, on n'a entendu personne. la CEDEA a fait une réunion, il n'en a même pas parlé. Au Conseil de sécurité de l'ONU, ils n'ont même pas pu s'entendre sur l'adoption d'une lettre de condoléances. Mais ceux qui sont au Mali qui demandent les élections, mais on ne les a pas entendus parler. Donc, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas avoir deux par deux mesures dans un même pays. Moi, j'ai appelé les élèves pour leur dire que maintenant, que Kida les prix, passons à autre chose. Le débat, si on devait faire les élections, conquérir le Nord, ça c'est terminé. Maintenant, c'est un nouveau paradigme. Parce que pour reprendre le pays, il faut une minorité déterminée. Mais aujourd'hui, Kida les prix, il faut tous les Maliens, il faut l'union sacrée de tous les Maliens pour pouvoir avancer. Mais en ce moment, on aurait discuté de tout. Mais il y en a qui disent qu'ils ne viennent pas. Parcès de l'extérieur, on a fait un tweet pour dire, vous voyez, le Premier ministre a des problèmes avec son mouvement, donc il appelle les partis pour les courtiser en quelque sorte. Donc, on n'a même pas cherché à savoir. Quelques temps après, les mêmes partis se réunissent et disent qu'ils veulent des élections. Parce que la transition est finie. Sans dialogue. Alors qu'on a eu un espace pour dialoguer, pour se comprendre. On a refusé le dialogue. Et on fait une déclaration unilatérale. Mais à cette déclaration, je réponds très simplement que le Mali a adopté une nouvelle constitution promulguée le 22 juillet 2023 par le président de la transition. Et cette nouvelle constitution dit clairement que nous sommes dans un nouveau système où c'est le président qui décide. Même le Premier ministre, c'est le président qui le nomme. C'est le président qui nomme les ministres et il m'a fait à leur fonction. Mais ils ont bâti la campagne pour cette constitution et l'a adopté. Donc les décisions émanent du président qui en discute avec les gens. Les différents partenaires. Mais cette constitution, qu'est-ce qu'elle dit ? J'ai dit à beaucoup de gens que la même constitution dit dans son article 190 jusqu'à la mise en place de nouvelles institutions. les institutions établies continuent d'exercer leurs fonctions et attributions. Donc, juste à ce que le nouveau président soit investi, comment verrez-vous ? Les gens ont voté pour cette constitution. Parce qu'au Mali, on a trois documents de référence. Vous avez la constitution, vous avez la charte révisée et vous avez le décret d'ici juin 2022. Mais la charte révisée dit dans son article 22 la durée de la transition est fixée conformément aux recommandations des assises nationales de la Réfondation. Les assises ont demandé des 0 à 5 ans. Tout le monde sait ça. Parmi ces parties, il y en a qui ont refusé de venir aux assises, mais il y en a qui ont fait les assises. Donc, les résultats des assises, c'est la boussole du gouvernement aujourd'hui. Et dans le même article 22 de la charte révisée, il est dit la transition prend fin avec l'élection présidentielle organisée par les autorités de la transition l'appréciation de serment et de passation des charges du président élu. Donc, il faut que le nouveau président s'installe. Maintenant, le problème, c'est qu'on se réfère à l'article 1 décret qui a été signé le 22 juin 2021. Mais beaucoup oublient qu'en ce moment, on était dans des discussions très poussées avec la CDAO. Donc, c'est comme un accord tacite entre nous et la CDAO. Mais c'est lui qui reste figé sur ça. La CDAO n'existe plus pour nous. nous sommes sortis de la CDAO. Quand on venait nous présenter un document que nous avons négocié à la CDAO comme référentiel, nous, notre constitution et la charte sont au-dessus de ce document. L'AES n'était pas créée. Il faut tenir compte des nouvelles situations. KIDAL n'était pas pris. Et mieux, j'ai expliqué qu'il y a le processus de conception de la prise et du retour de la souveraineté nationale. Nous avons conçu, on ne s'est pas entendus. On a pris, on ne s'est pas entendus. Maintenant qu'on a appris c'est un fait, on a dit venez on discute de la situation. Ils n'ont pas voulu. Mais nous sommes dans une phase de stabilisation. C'est-à-dire que on a pris le pays parce que notre gouvernement peut aller là où il veut. Nos avions peuvent aller là où ils veulent. Mais les terroristes et leurs alliés ont multiplié les efforts pour nous déstabiliser. Vous écoutez actuellement des attaques à Menaka, à Kay, à Nara, à Sikasso, tout ça c'est pour dispenser les efforts. Au moment où les terroristes et leurs sponsors ont multiplié les efforts de déstabilisation du pays, c'est en ce moment que des Maliens disent organisons des élections. Et si vous imaginez que le gouvernement va se distraire dans des élections et laisser les ennemis reprendre le dessus, ce n'est pas possible. Il nous faut stabiliser le pays pour avoir un niveau de sécurité compatible avec des élections. On ne dit pas d'attendre jusqu'à ce qu'on ait la sécurité partout. La sécurité totale n'existe nulle part. Mais il y a un minimum de sécurité qui est nécessaire pour organiser des élections. J'ai parlé avec certains dirigeants qui disaient on tient les élections. J'ai dit mais si on fait les élections tu ne peux pas aller chez toi parce que ce n'est pas stabilisé chez toi. Et puis les terroristes et leurs sponsors ont doublé d'efforts aujourd'hui. Nous aussi nous allons doubler d'efforts. Et c'est pour cela que j'ai dit aux différents ministres. le gouvernement a décidé sur l'impulsion du président que nous allons renforcer le budget de la défense. Nous allons renforcer la défense pour arriver à un niveau de stabilisation tel qu'on peut organiser des élections. Mais si on n'arrive pas à ce niveau faire les élections comme il fait en soi mais c'est risible ça veut dire que c'est lui qui cherche ça et là un autre objectif caché. Ça c'est un. La deuxième chose c'est que le président dès qu'on a pris Kidal il a dit maintenant il faut mettre tous les Malinois ensemble. Il a institué le comité de dialogue intermaliens dont les résultats vont être exactement comme ceux des assises nationales. Ça va être le guide pour le Mali. Et pendant qu'ils sont en train de travailler on veut d'organiser des élections. Mais leurs travaux n'auront pas servi à grand chose en ce moment. Alors qu'aujourd'hui il faut d'abord les conclusions du comité de dialogue intermaliens combinés avec le niveau de stabilisation du pays et en ce moment on fixe la date des élections. Celui qui sort de ce schéma c'est qu'il est en train de parler seulement. Il cherche autre chose. On ne peut pas suivre ces choses-là ces dires-là. Chaque pays regarde la situation intérieure de son pays pour décider. Je vous donne un exemple. En Europe il y a deux pays qui sont en belligerence la Russie et l'Ukraine mais quand le mandat du président d'Ukraine est fini on lui a dit de faire les élections il dit non son pays est en guerre il ne peut pas faire des élections mais on n'a entendu aucun pays européen contester et puis même c'est de chez nous qui parle pourquoi ils n'ont pas parlé en ce moment personne on n'a pas organisé des élections en Ukraine c'est la même situation le président a dit qu'ils sont en guerre il ne peut pas faire des élections parce qu'il a tenu qu'on a la situation intérieure mais la Russie a une belligerence avec l'Ukraine la Russie a fait ses élections donc chaque pays chaque dirigeant regarde la situation intérieure de ton pays pour décider mais chez nous les gens veulent toujours des déclarations venues de l'extérieur on prend il faut faire des élections des élections des élections mais on n'a fait que des élections et j'ai expliqué aux gens l'élection ne peut pas qu'il nous fait en soi on en a fait depuis 1991 en Haïti c'est le premier pays indépendant d'Amérique latine ils ont combattu ils ont battu l'armée la plus forte d'Europe l'armée de Napoléon mais c'est un pays instable aujourd'hui pourquoi ? personne n'a détruit leur armée depuis 1995 on a dissous il n'y a pas d'armée là-bas donc c'est les gangs qui dominent le pays et ils ne font que des élections donc les élections en eux-mêmes ne veulent rien dire et récemment en Haïti pratiquement ils sont encore dans une transition on ne fait qu'assassiner les présidents les premiers ministres on reprend les élections à bout de chat parce qu'on croit que c'est les élections qui règlent les élections c'est une partie de la démocratie mais les élections ne règlent pas la démocratie or chez nous il y a des gens qui croient que c'est les élections qui règlent ils nous disent pour renouer avec la communauté internationale mais d'accord on va renouer mais pas à n'importe quel prix nous voulons renouer mais il faut que le Mali la stabilité du Mali et le risque de retour en arrière que ça soit supprimé mais élire un président qui va désormais prendre des instructions dans les ambassades et faire ce qu'il veut nous nous avons nous n'allons jamais accepter cela les Maliens même ne vont pas pardonner ça au gouvernement de transition donc on n'a pas de problème contrairement à ce que les uns et les autres disent nous sommes dans la phase de stabilisation nous multiplions nos efforts nous renforçons le budget de l'Assemblée Nation des Forces Armées de Sécurité le comité dialogue intermali est à pied d'oeuvre mais pourquoi on ne veut pas donner à notre président des éléments d'appréciation juste les conclusions du comité de dialogue intermaliens son appréciation du niveau de stabilité du Mali pour décider quand est-ce on peut faire des élections pourquoi on ne veut pas faire ça des citoyens se lèvent parce qu'en Europe on dit qu'il faut faire les élections eux aussi disent il faut faire les élections mais si on continue dans ça il n'y aura pas de pays nous devons décider en fonction des réalités de notre pays depuis que ce décret auquel il se réfère 2020 a été signé j'ai dit nous sommes sortis de la CEDEAO le G5 SAE n'avait pas été créé il est créé aujourd'hui nous faisons des opérations conjointes sur le plan militaire l'AS l'AS je m'excuse du terme l'AS a été créé nous faisons aujourd'hui des opérations militaires conjointes politiquement aussi il faut qu'on se parle nous ne sommes pas dans un espace comme ça il n'y a rien qui dans les prix comité inter-dialogue inter-maliens installé AES installé nouveau paradigme politique mais pourquoi on ne veut pas intégrer ça on veut se référer il y a un décret qui a été signé en 2022 avec la CEDEAO qui est mort à la Kahinala Kadaïosuma donc vraiment je veux dire aux camarades maliens il faut qu'on sorte de cette posture en Afrique j'ai raison j'ai raison quand on sait qu'on n'a pas raison il faut reculer et récemment moi j'ai entendu dans des débats des hommes politiques qui disent oui il faut négocier avec les chefs terroristes oui moi j'ai entendu des responsables politiques qui sont venus dire au dialogue inter-maliens il faut appeler Yad et Amadou Koufa et négocier avec eux mais on a fait combien d'années à leur demander de négocier avec eux et puis celui qui a dit ça quand il était aux affaires pourquoi il n'a pas pu négocier les gens ont assumé qu'ils ont tué les gens du bateau de Tambopou celui qui a fait ça il ne demande même pas pardon vous créez vers lui pour demander des négociations et puis les gens oublient la première fois où la France nous a laissé en plein vol beaucoup oublient c'est en juin 2021 nous avions des accords militaires ils se sont levés un jour ils disent qu'ils retirent leur armée c'est ce que j'appelais abandon en plein vol mais l'argument qu'ils ont avancé c'était quoi ils ont dit que le gouvernement a décidé de négocier avec les terroristes c'était ça l'argument que la France avait dit mais donc il faut un peu de cohérence c'est à dire on ne peut pas être un homme politique sérieux qui veut construire un pays et on sort de fleur en fleur comme un insecte juste pour prendre le jus qui est bon le moment venu mais on ne peut pas continuer dans ça il faut avoir des convictions et les défendre et c'est ce que ce gouvernement est en train de faire on ne peut pas être là à s'adapter à tous les discours y compris les discours qui sont faux un pays les occidentaux ont commencé à nous abandonner en disant que nous avons décidé de négocier avec les terroristes et aujourd'hui qu'on a battu on a pris notre pays quelqu'un vient nous dire il faut négocier avec les terroristes c'est ça sa solution alors que lui il était là le dialogue national et inclusif avait demandé de négocier avec les terroristes mais pourquoi on n'a pas négocié parce que ce n'était pas possible donc moi je voudrais honnêtement dire à nos frères de l'opposition d'être un peu plus cohérent et correct dans ce qu'ils font donc les élections c'est très clair quand on aura les résultats du rapport de dialogue du comité de dialogue intermaliens le niveau de stabilisation du pays contre les adversaires du Mali aura atteint un niveau qui va être déterminé par les FAMA les chefs militaires et notamment le président qui est le chef suprême de l'armée ces deux actions conjuguées nous permettent d'avoir des perspectives pour fixer la date mais les palabres que les gens veulent il faut qu'on s'entende mais quel élément ils ont quelqu'un qui vient nous dire d'aller négocier avec Yad c'est ça son élément c'est dans ça qu'on va organiser les élections ou bien quelqu'un qui ne peut même pas aller chez lui et lui il est à Bamako dans sa villa il va dîner avec un ambassadeur qui lui dit ce qu'il faut dire le lendemain il vient d'aller aux élections lui-même il ne peut pas aller négocier mais si on continue ça on ne veut pas construire un état sérieux c'est pour cela que nous nous voulons partir des données qui sont réelles la date des élections va être fixée le moment venu quand nous aurons les éléments d'appréciation c'est-à-dire on dit vous voyez ils veulent prolonger ils veulent faire 5 ans mais le problème c'est que finir les élections la transition n'est pas une fin en soi si c'est pour retomber dans les mêmes problèmes la transition veut bien la finir de manière à rendre irréversible le processus de reconstruction du Malikoura la réfondation il faut qu'elle soit irréversible or il y a des gens qui veulent qu'on précipite les élections pour avoir encore un pouvoir faible que les gens vont dominer pour diviser encore notre pays mais nous ne pouvons pas suivre ça il faut que ça soit très clair nous ne suivrons personne qui va nous amener en arrière encore personne certains vont dire vous voyez les premiers c'est les clivants ils ne veulent pas de dialogue ça c'est des discours qui ne trompent personne quand tu prends l'argent des hélicoptères pour sauver les Maliens tu détournes ça tu mets dans ta poche mais si tu dis ça seulement on dit que les clivants ils divisent les Maliens mais les Maliens sont déjà divisés par l'action de celui qui détourne l'argent certains disent il faut laisser les gens de l'extérieur mais qui a été obligé de fuir le Mali c'est parce que les gens ne veulent pas se présenter devant la justice malienne mais si tu quittes le pays par ce je ne veux pas te présenter devant la justice malienne si les conditions de ton retour c'est de dire qu'on n'a pas le rappel de ce qui s'est passé les milliers de Maliens qu'on a entrés dans des forces communes l'argent des hélicoptères des avions qui ont été détournés des camions de transport de 40 millions qu'on facture à 400 millions des citins de 25 27 millions qu'on facture à 250 millions l'avion présidentiel vous avez vu on a dit que c'est 18 milliards 19 milliards le procureur dit qu'ils ont trouvé 51 milliards sortis des caisses de l'état mais dans ces situations on ne peut pas fermer les yeux sur ça c'est tout il n'y a pas d'autre problème le gouvernement de transition est en train juste de mettre en oeuvre ce que le peuple a demandé rien d'autre donc je voudrais vraiment que ça soit clair pour tout le monde et récemment j'ai vu des articles où les gens ont un sens oui voici l'exemple au Sénégal d'ailleurs ça montre qu'on peut on peut tout faire sans faire de coup d'état mais c'est des histoires le Sénégal c'est pas la démocratie qui a mené le nouveau président moi je veux que ça soit très clair c'est le peuple sénégalais qui l'a imposé est-ce que c'est la démocratie qui demande d'aller manipuler la justice pour prendre un opposant le mettre en prison du sous de son parti ça c'est pas la démocratie est-ce que c'est la démocratie qui fait qu'on tue des centaines de citoyens au nom de la démocratie ça c'est pas la démocratie est-ce que c'est la démocratie qui fait que des gens sont disqualifiés on les sort et ils n'ont que neuf jours de campagne alors que la campagne c'est 21 jours ça c'est pas la démocratie est-ce que c'est la démocratie qui a autorisé ça pas du tout est-ce que c'est la démocratie qui a autorisé qu'un président en fin de mandat modifie la constitution pour se donner du temps de rester quand il veut ça c'est pas la démocratie mais on a entendu on n'a pas entendu les pays occidentaux on n'a pas entendu la CDA vous parler la réalité c'est que c'est le peuple sénégalais qui a décidé de s'imposer exactement comme le peuple malien a décidé de s'imposer le 18 août c'est sous la peur d'être envahi par cette brouasque du peuple sénégalais qu'ils ont lâché du lest et le peuple sénégalais a pris ses droits il s'est imposé il a installé à l'intérieur de l'état quelqu'un que les autres n'entendaient pas maintenant contre mauvaise force ils font un banqueur ils viennent nous dire oui c'est la démocratie qui a fait c'est pas la démocratie c'était la démocratie pourquoi le président quitte le pays le lendemain donc je dis ça très clairement pour que les africains comprennent parce qu'en Afrique il suffit qu'on élabore des thèses en Occident on les vécu dans les médias les gens les consomment et tout le monde est d'accord ce n'est pas vrai au Sénégal c'est comme au Mali c'est le peuple qui a imposé sa volonté ce n'est pas la démocratie il faut que ça soit très clair tous les moyens qu'ils appellent la démocratie occidentale on les a utilisés pour empêcher ce qui est arrivé on va tuer des citoyens ça aussi c'est la démocratie maintenant si vous regardez le parallèle qu'est-ce qui arrive maintenant depuis que l'équipe s'est installée au Sénégal regardez les médias occidentaux voyez le PASSEF n'a pas de programme est-ce qu'ils vont s'entendre est-ce que c'est la même chose qu'il y a eu avec la transition malienne le président le premier c'est au début le premier c'est clivant ils ne vont pas s'entendre c'est le même discours et il y a des intellectuels qui travaillent ça parce qu'ils ont le même objectif c'est de les faire échouer donc on essaie de cultiver tout ce qui peut les opposer même les alliés les partisans leurs partisans il y a des anciens il y a des nouveaux donc les luttes entre les partisans ils vont les transformer en lutte entre eux au Mali on a ça au Mali vous entendez tous les jours que Dieu fait les gens certains avec les informations qu'ils ont d'autres avec des suppositions tous les jours le président est opposé au premier ministre le premier ministre s'est opposé au président du CNT le premier ministre s'est opposé au ministre de la Défense un jour on a même dit que le ministre de la Défense a failli gifler le premier ministre en réunion il y a tout mais c'est qui véhicule ces choses là souvent c'est des alliés souvent c'est des nouveaux alliés c'est-à-dire des gens qui étaient avec eux mais qui deviennent des alliés aujourd'hui souvent c'est les alliés en tout mais c'est leur analyse peut-être même qu'ils ne se trompent pas qu'ils ne se trompent mais il appartient à ceux qui dirigent d'avoir la tête froide et se dire qu'ils sont dans le même bateau son co et faille étaient dans la même piron le peuple sénégalais les a pris les a mis dans un bateau ce bateau là tous ceux qui viennent à rentrer là-dedans doivent les aider à l'amener à bon port mais là-dedans il y a des bagarres entre eux certains vont se retrouver qui sont les plus aimés j'ai dit ici au début de la transition qu'il faut qu'on laisse les peuples maliens choisir d'aller vers d'aller vers de nouveaux horizons je l'ai dit le 4 juin 2021 je n'étais pas encore premier ministre et j'avais dit ce jour là que le jour on va faire ce choix les maliens doivent se préparer à rencontrer des puissants vents contraires à rencontrer même des cercles de feu c'est la même chose au Sénégal il y a des forces qui vont tout faire pour les faire échouer ceux qui ont perdu la voie allaient s'organiser à l'extérieur à l'intérieur avec le soutien des puissances dont les gens ont été mélangés par Dieu mais ce que je leur dis il y a leur agenda il y a l'agenda de Dieu Dieu qui a fait que ces gens là sont venus au pouvoir Dieu fera qu'ils vont gagner et tous ceux qui vont se mettre contre eux là ils vont échouer c'est comme la transition malienne chez nous notre chance c'est qu'on a à la tête une équipe qui a des chemins différents mais qui comprennent pourquoi ils sont là et d'où est-ce qu'ils sont venus chez eux c'est la même chose ils ont fait la prison ensemble on les a sorti ensemble ils sont quoi ils ont l'intelligence ce qui est rare en Afrique de proposer Basiroufaye à sa place en Afrique les gens se disent tant que c'est pas moi je ne donne à personne d'autre c'est sur ça que les ennemis les perdants comptaient mais il a eu l'intelligence de pousser l'autre parce qu'il pensait la même chose il faut qu'il continue à penser la même chose et qu'il se parle parce que la gestion du pouvoir est différente de la gestion de l'opposition on dit la lutte unie le pouvoir divise la seule façon de réussir c'est de parler en permanence deuxièmement il faut appliquer ce que notre président a toujours dit deux choses premièrement que chacun fasse son travail les militaires qui vont libérer le premier ministre ne peut pas aller les harangais faire le travail à leur place chacun fait son travail il y a un président il y a un premier ministre la deuxième chose le président nous le répète régulièrement il dit d'avoir interqué le centre de gravité du pouvoir de la transition c'est le peuple c'est encore plus fort et plus d'actualité au Sénégal c'est le peuple qui a imposé ce pouvoir et les intérêts du peuple les engagements de départ rien ne doit les amener à s'en éloigner parce que les adversaires vont monter des actrices les nouveaux amis pour les éloigner petit à petit et quand il y a le fossé là ils vont quitter et commencer à crier pour dire écoutez moi je voulais faire ce parallèle pour que les gens comprennent parce qu'il y a des gens paralysés politiquement au Mali qui n'ont plus rien à dire qui répondent sur le cas du Sénégal pour faire des articles ah ouais il y a la démocratie là-bas notre pays aurait dû être chaque pays a son génie le Mali a utilisé son génie pour imposer les monnaies de l'homme parce qu'il fallait que notre pays qui était divisé qu'on le réunit il avait besoin de ses militaires au Sénégal les peuples là ils sont géniques ils ont des problèmes qui ne sont pas comme au Mali c'est des problèmes économiques qu'ils ont ils ont d'autres problèmes ils ont un peu chaque peuple a son génie certains imposent des militaires parce qu'il y a l'insécurité chez eux d'autres imposent des gestionnaires chaque peuple suit sa voie l'essentiel c'est que le pouvoir suivre c'est pourquoi il a été élu il ne faut pas une fois installé au pouvoir commencer à voyager à aller dans les cabinets aller dans les grands hôtels et changer d'avis si le pouvoir continue dans cette voie là tous ceux qui vont s'opposer à ce pouvoir là Dieu ne leur donnera pas le chemin parce que ce n'est pas par hasard que Dieu ordonnance les choses pour que ces gens arrivent au pouvoir c'est tellement il y a des problèmes que Dieu veut régler maintenant et ce sont ceux-là qui sont la solution sinon aucun calcul humain aucun calcul humain ne pourrait démontrer que ces gens pouvaient gagner mais c'est comme chez nous à Simei Goïta il y a 4 ans si quelqu'un vous dit de donner votre main à couper il va être présent vous allez dire non 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 prenez ma tête moi même à la primature il y a 4 ans si on dit que cela va être préministe vous allez dire jamais ça ça va jamais arriver au Mali mais ça c'était l'agenda des hommes l'agenda des dieux qui va s'imposer tous les jours et cette transition l'autre je ne sais pas si vous avez écouté quand on a annoncé la présence du délégué malien la salle a failli éclater d'applaudissements parce que la souveraineté le besoin de souveraineté des africains c'est partout et je vous dis que le combat que nous avons fait ici en 2021-2022 a laissé des traces partout en Afrique et partout dans le monde et pourquoi les maliens doivent se dire tout le monde toute l'Afrique vous regarde vous n'avez pas le droit d'échouer et ceux qui sont à la tête nous en sommes très conscients aujourd'hui on a des partisans certains disent oui tel est contre celui-là moi je dis par les institutions à vous regarder qu'est-ce que les maliens ont demandé au départ sécurité le président et le ministre de la défense ne font que ça lutte contre l'impunité et la corruption le président chef suprême de la justice il ne fait que ça avec son ministre de la justice merci pour la justice le ministre de la justice Merci.